Comment améliorer les performances de notre système éducatif tout en le rendant moins inégalitaire ? Faut-il dépenser davantage pour l'école ou dépenser mieux ? Quelle priorité doit se fixer l'école de demain ? L'éducation en France c'est le premier budget de l'État, mais aujourd'hui on trouve que les résultats ne sont pas satisfaisants. Les comparaisons internationales le disent, les Français n'ont plus tellement confiance dans leur école, et donc si on réfléchit à l'horizon de 10 ans, il faut imaginer tout un tas de réformes profondes qu'on peut mettre en œuvre pour transformer le système éducatif. Ça suppose de s'interroger sur les objectifs, sur les moyens mis en œuvre, sur l'organisation du système éducatif et sur les contenus enseignés. C'est l'ensemble de ces questions qu'on a voulu aborder dans la note. Qu'est-ce qu'on constate ? D'abord, on a effectivement réussi à élever le niveau d'études de manière assez significative. Le problème étant que l'élévation du taux de bacheliers s'est faite notamment par les bacheliers professionnels qui sont assez mal préparés aujourd'hui à la poursuite d'études. Ensuite, on voit qu'en termes de niveau de performance du système éducatif, il est assez décevant aujourd'hui par rapport à nos ambitions. Le taux d'échec dans le secondaire et dans le supérieur est assez élevé. Et surtout, on n'est pas tout à fait sûr que les compétences et les savoirs qui sont transmis aux élèves correspondent bien aux besoins réels de l'avenir. Ensuite, le troisième constat, c'est le fort taux d'inégalité qui persiste. Les écarts de réussite se creusent entre les élèves. Si on compare à la moyenne des pays ou de l'OCDE comme on le fait globalement, on est dans la moyenne. Nous, ce qu'on a voulu, c'est comparer avec des pays qui font mieux que nous à la fois sur la performance globale et sur la limitation du poids des déterminismes sociaux. Et quand on compare avec ces pays, on voit qu'on dépense moins, moins sur le primaire, mais aussi moins sur le collège. On dépense moins aussi sur l'enseignement supérieur que les pays qui font le mieux. C'est d'abord sur cette question des moyens qu'on a voulu porter l'analyse. Ensuite, il y a la question des objectifs. Au fur et à mesure des années, on a empilé et empilé les objectifs que doivent remplir les acteurs du système éducatif, de sorte qu'en réalité, ils ne savent plus réellement où donner de la tête aujourd'hui parce que ces objectifs sont mal priorisés. Il y a la question ensuite de l'organisation, la décentralisation du système éducatif. C'est fait en éclatant les responsabilités, souvent de manière assez incohérente et assez inefficace. Le dernier point, c'est évidemment la question des enseignants. Nous sommes un pays dans lequel les enseignants travaillent de manière particulièrement individuelle et où la part d'entre eux qui font appel à des pédagogies actives dans leur travail est particulièrement faible. La faute à la formation initiale et la formation continue des enseignants qui est défaillante aujourd'hui et à un problème de suivi et d'accompagnement des enseignants dans leur travail quotidien, dans les classes et dans les établissements. Sur la base de ce constat qui est partagé, il y a plusieurs options possibles qu'on essaye d'étudier. Notamment, s'il faut dépenser plus, combien et où cibler ces dépenses et comment financer ces dépenses supplémentaires. Mais dépenser plus ne suffira pas forcément. Il faut aussi regarder comment on réorganise le système, comment on repense les contenus de l'enseignement. Est-ce qu'on va plus loin dans la logique du socle commun ? Ou est-ce qu'on retourne vers de l'orientation précoce ? Est-ce qu'on donne plus de marge de manœuvre aux acteurs locaux dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur ? C'est une série de questions qui vont animer le débat et qu'on a voulu ouvrir à la fin de cette note. Vous aussi, contribuez au débat sur les priorités éducatives ou sur l'un des 11 autres thèmes du projet 1727 de France Stratégie en vous connectant dès maintenant sur france-stratégie1727.fr Sous-titrage Société Radio-Canada